Au royaume des noms de montiers, plus rien n'allait. Les chevaliers numériques s'ennuyaient et ne savaient plus où donner de la tête et de l'épée. Bref, le chaos régnait. Non loin de là, à travers une étrange lueur, une tour apparut. Dérangé par tout ce remue-ménage, le maître et le magicien venaient voir ce qu'il se passait. Qu'est-ce que c'est que ce Capharnaum ? Plus rien n'est organisé ici. Allez hop, je vais de ce pas remettre un peu d'ordre. Dans cette première maison, un chevalier. Dans cette deuxième, deux chevaliers. Et ainsi de suite, en espaçant de manière régulière chaque maison. Voilà, comme ça tout est bien rangé. Effectivement, plus de chevaliers qui traînent, de bruit et de justiculations inutiles. L'ordre régnait enfin au pays des noms de montiers. Ce n'est pas tout ça, mais maintenant, il faut refaire la carte, si on veut s'y retrouver. Hum, on va commencer par me placer moi. Après tout, c'est moi qui suis à l'origine de tout cela. Je le mérite bien. Avec cette demi-droite, je vais représenter le pays. Et tous ces points, ce sont les maisons. Bien sûr, pour se repérer, il faut que je l'énumérote. Je vais appeler ces nombres les abscisses. Et il est pas mal ce système. Imaginons que je pars de la maison 4. Si j'avance de 2 maisons une première fois vers la droite, puis encore une fois de 2 maisons dans le même sens, et si je recule de 3 maisons vers la gauche, et cela 2 fois, je peux savoir où je vais me retrouver. Il suffit d'effectuer le calcul. Fier et content de lui, le maître et magicien quitta le monde des nombres entiers et les spuits tranquilles. Mais cela n'avait pas duré. Sous-titrage Société Radio-Canada